Je m'appelle François, j'ai 45 ans et je suis coach Mindset et j'accompagne des personnes à créer une vie sur mesure. Donc passer d'une vie qui rêve à vivre leurs rêves. Donc ça c'est mon expertise et j'aide aussi des personnes qui ont une fibromyalgie, donc ça c'est une maladie de douleur chronique que j'ai moi-même, à mieux vivre avec leurs douleurs chroniques et à gagner en résilience, c'est-à-dire avoir la capacité d'avancer dans l'épreuve. Elle travaille avec Lingen et son équipe, un, les compétences de Lingen, donc c'est un super coach. En plus de ça, c'est un homme exceptionnel, c'est quelqu'un de très agréable, moi j'aime beaucoup. Et puis il y a aussi la force du groupe, donc il y a les compétences, c'est la force du groupe, il y a aussi les immersions comme aujourd'hui. Et ça, ça fait une grosse différence parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, quand on est isolé, entre guillemets, et qu'on n'a pas conscience de l'importance du cerveau collectif, on passe à côté de, on passe à côté de, d'un coup, pas simplement d'un coup de boost, mais aussi plus d'humanité, et se rendre compte que c'est pas une question de concurrence, qu'on est ensemble et qu'on co-crée en fait. Un exemple concret, c'est quand on se challenge, par exemple, là on est en train de faire une vidéo, j'ai pas du tout l'habitude de ça, et donc la force du groupe, ils m'ont boosté justement à créer ma chaîne YouTube. Et donc initialement, j'aurais peut-être mis deux mois à le faire, et donc il y a trois semaines, ils m'ont dit non, pas dans deux mois, la semaine prochaine. Et donc la semaine d'après, ma chaîne t'éclaire. Je recommanderais vivement, parce que j'étais déjà client chez Lingen l'année dernière, mais sur un autre programme, juste rien à dire, enfin que du positif. Donc c'est des compétences, c'est de la générosité, c'est du partage, c'est du kiff, comme disent les jeunes. Et voilà, et il y a aussi une dimension qui est spirituelle pour moi, parce que Lingen ose partager sa foi, et ça fait un point commun en plus que j'avais écrit, et c'est quelque chose que j'ose partager aussi par rapport à mon audience, et je pense que c'est important d'oser se présenter tel qu'on est, et sous tous ses aspects.